La première phrase des règles du jeu donne le ton. Le Shippatsu est une technique ancestrale consistant à maîtriser ses sphincters pour gagner en sérénité. En effet, Shippatsu est un jeu au thème décalé dans lequel vous allez jouer des cartes afin de faire atteindre des seuils à vos adversaires pour qu'ils perdent des points de maîtrise. Un compteur de vie devant eux sous la forme d'une pile de cartes. Comme vous pouvez le voir et le deviner, le jeu ne se prend pas très au sérieux. Et souvent, pendant la partie, les jeux de mots de merde fusent. A votre tour, vous allez simplement jouer une carte de votre main et en appliquer les faits. Il s'agira soit de cartes avec des opérations à faire. Imaginons nous en sommes à 36, je joue en plus 15, j'annonce 51, joueur suivant plus 1, 52, joueur suivant moins 10, 42, etc. Soit de cartes actions, passons le tour, change de sens, échangeons notre main de carte, lançons les dés et voyons ce qu'il arrive. Dans quel but ? Évitez d'atteindre les seuils critiques. En effet, dès qu'un joueur atteint ou dépasse 31, il devra perdre 1 de maîtrise. La partie reprendra alors ensuite son cours jusqu'au seuil suivant 61, qui fait perdre 2 points de maîtrise et le dernier seuil 91, qui en fait perdre immédiatement 3. A ce moment-là, on relance alors une manche. Certaines valeurs, si elles sont atteintes très exactement, vous permettront peut-être de regagner un peu de maîtrise avec un mini jeu de dés. On enchaîne ainsi les manches jusqu'à l'élimination d'un joueur. A ce moment-là, Shippatsu mettra en jeu votre dignité une dernière fois, en vous faisant lancer 2 dés et en vous faisant perdre de la maîtrise en fonction du résultat obtenu. Le joueur ayant su rester le plus digne, celui possédant le plus de points de vie, l'emportera alors. Bref, un jeu d'ambiance dans lequel il faut savoir retenir ses sphinctères et relâcher ses zygomatiques et pas l'inverse. Sous-titrage Société Radio-Canada 1 1